Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alors nous savons toutes et tous que les couples de manière générale passent différentes périodes des périodes très faciles, des périodes pleines de bonheur, pleines d'apaisement, pleines de sérénité et des périodes plus difficiles, il y a des hauts et des bas et dans tous les couples il y a des hauts et des bas et parmi les choses qui provoquent ici les bas c'est le fait de ne pas préserver respecter l'intimité entre l'homme et la femme certaines personnes se permettent dans les couples ça peut être le conjoint ou la conjointe de divulguer tout ce qui se passe ici jusqu'à ce qu'ils vont même divulguer quelquefois ce qui se passe lors des rapports intimes ça existe malheureusement et le prophète a mis en garde contre cela dans un récit prophétique rapporté par l'imam muslim il dit que les personnes ou parmi les personnes les plus mauvaises au regard d'Allah, ce sont celles et ceux qui divulguent ce qui s'est passé lors des rapports intimes alors il faut savoir que ce qui se passe entre l'homme et la femme doit rester entre l'homme et la femme sauf s'il y a vraiment une nécessité ou un besoin de faire intervenir une tierce personne mais cette tierce personne ne doit pas être n'importe qui et on ne divulgue pas tous les problèmes et tout ce qui se passe dans notre couple alors il y a des personnes dans le couple qui quelquefois ou dans certains couples dès qu'ils ont un problème, un conflit avec leur époux ou l'époux avec leur épouse et bien l'époux va voir les collègues et raconte tout ce qui s'est passé dans les détails ou bien l'épouse, elle va raconter tout ce qui s'est passé, il m'a dit cela on s'est pris la tête on a eu un problème par rapport à ceci ou à cela alors que le mari n'accepterait pas ou comme la femme n'accepterait pas et donc ici c'est quelque part trahir son conjoint ou sa conjointe donc répéter ou raconter ce qui se passe dans un couple quelquefois à certaines personnes habilitées de pouvoir intervenir et donner de bons conseils il n'y a pas de mal mais ça doit être à une ou deux personnes et si vraiment il y a un besoin pour cela mais le fait de répéter toujours tout et bien ça c'est un manque de respect vis-à-vis de son conjoint ou vis-à-vis de sa conjointe et c'est dévoiler quelque part les défauts, six défauts il y a de son conjoint et de sa conjointe et c'est quelque part une trahison et c'est quelque part scandaliser son conjoint ou sa conjointe donc il faut beaucoup de patience et peut-être même que la personne va dévoiler certains défauts alors qu'à peine ici la personne va rentrer chez elle qu'elle s'est déjà réconciliée avec son mari ou le mari avec son épouse et ils vont peut-être regretter d'avoir divulgué certains défauts donc il faut savoir que la personne ne doit pas considérer n'importe qui comme étant un bon conseiller ou même s'il y a un bon conseiller on ne doit pas se précipiter à raconter tous nos problèmes il faut patienter et il faut voir si ça ne va pas s'atténuer et il faut attendre et si vraiment il n'y a pas d'autre solution que de faire intervenir une tierce personne pour essayer d'être médiateur et une personne qui a les outils pour une personne qui a la sagesse pour une personne qui a la science pour à ce moment-là on le fait mais il ne faut surtout pas se précipiter et pour plusieurs raisons et entre autres parce que comme vous le savez comme le proverbe nous le rappelle le malheur des uns fait le bonheur des autres peut-être que tu vas rapporter tes problèmes à une personne tu penses te confier à elle et tu penses que c'est une personne de confiance mais elle va se réjouir de tes problèmes et d'autres personnes même malheureusement et bien sont amenées à mal conseiller ils provoquent des divorces et le prophète il a mis en garde contre le fait de provoquer de mettre tout en oeuvre afin de séparer ici un homme de sa femme ou la femme de l'homme c'est-à-dire de provoquer un divorce dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed le prophète a dit n'est pas des notes celui qui oeuvre afin de séparer ici entre deux personnes c'est-à-dire séparer l'homme de sa femme ou la femme de son mari et certaines personnes le font directement d'autres personnes le font indirectement donc faites très attention ne répétez pas tout ce qui se passe préservez l'honneur de votre épouse l'honneur de votre époux et ça ça fait partie des engagements et du comportement respectueux ici que doit avoir le conjoint envers sa conjointe et la conjointe envers son conjoint que Dieu préserve les couples que Dieu vous accorde patience félicité et réussite dans vos foyers au sein de vos couples et qu'Allah vous réunisse toutes et tous au paradis auprès du prophète Mohamed alayhi salatu wassalam wassalamu alaykum